Bienvenue ici la famille Doudou, on vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine qui commence, pas mal de boulot, j'aimerais avancer un maximum, mais Doudou a pas mal de boulot aussi de son côté. Voilà, donc je commence toute seule, comme une grande, pour les découpes des plaques qu'on va mettre pour la salle de bain. Donc pour qu'elles soient bonnes, je vais utiliser un rouleau de feuilles et des pénaises. Voilà, donc je vais faire des gabarits papier parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Donc c'est parti, je vous montre ça de suite. Bon, et bien voilà, la pose du papier est faite, comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais tout tracer déjà avec un crayon tout autour et ensuite je passerai à la découpe. Comme ça au moins, pas de risque de se tromper, enfin j'espère. Allez, c'est parti, place au traçage. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à découper, c'est parti. Bon, et bien voilà, la découpe est faite, comme vous pouvez le voir. Et puis bien maintenant, il n'y a plus qu'à le reporter sur la plaque. Allez, c'est parti. Enfin, ah bon, on va appeler l'inspecteur des travaux finis. On va voir si le travail que j'ai fait lui convient. Allez. Mais tu fais quoi ? Mais c'est toi que tu fais quoi ? Moi, je ne savais pas quoi faire aujourd'hui. Je demande des trucs. On sait que tu aimes bien démonter des trucs. Ouais, j'aime bien. Mais pourquoi tu démontes ? Parce qu'il y a quelque chose. Ouais. Oui, ventilation. T'as ripé, chef ? Non, bon, plus sérieusement. Quel est le problème, docteur ? Demain, le camion part pour la clim. Petite recharge. Et j'ai un bruit dans l'inventile, alors je cherche. Ah, ben j'ai compris. J'ai compris le bruit. Voilà. J'ai compris le bruit. Tout ça, c'est dans l'inventile. Donc, il faut tout que j'aspire. C'est mimicracra, hein ? Non, mais là, c'est l'inventile. Je ne connais pas forcément. Non, mais il faut mettre la spi. C'était pas prévu d'en confronter, non ? Bientôt, on a le paroisse à changer. Voilà. Allez, c'est pas le tout, mais on a une salle de bain qui nous attend. C'est Renaud. Bon, les travaux de la salle de bain reprennent. Donc, vous vous demandez certainement ce qu'on a utilisé pour les parois. On a cherché longtemps. Vous nous avez beaucoup aidé aussi. Voilà, mais nous, on voulait quelque chose de très léger, de facile à manipuler. Parce que le mur n'est pas complètement droit. Il n'est pas, voilà, il est plat parce que c'est bois neuf. Donc, il est plat. Mais il n'est pas complètement droit. Il y a quand même des discordues. Donc, il est quelque chose de facile à couper sans pouvoir y passer des heures. Donc là, on a vraiment trouvé, je pense, quelque chose de pas mal. Que ça soit pour la pose, c'est très léger, c'est assez souple. Assez souple, oui, pour manipuler. Et relativement facile à couper parce qu'on vient de couper la première planche. Encore une fois, grâce à nos petits gabarits en papier que Marie a fait. Voilà. Donc, ça s'est vraiment bien coupé. C'est pas mal. Donc, ça sera facile à ajuster si vraiment il y a besoin. Donc, en fin de compte, on a utilisé ceci. Bon, en grande, grande plaque. C'est un morceau qu'il y a, après, l'autre est ici. Donc, c'est des plaques de PVC expansées. Voilà. On vous mettra le lien dans la description. Donc, on en a pris une en 0,5 pour mettre vraiment dans le fond. Et on en a deux, je crois, en 0,3 pour mettre de chaque côté. On a pris en 0,5 parce qu'en fait, il n'y en avait plus que deux en 0,3. Et on s'est dit, la 0,5, c'est pas grave, on peut la prendre. On va la mettre vraiment au mur du fond. C'est ça. Qui est côté assise. Ça ne change rien, qu'elle soit là ou qu'elle soit ailleurs. Mais on la met là. Voilà, c'est la première qu'on avait sous la main, qu'on l'a coupée. Donc, en fin de compte, c'est ça. Donc, à voir comme ça, ce n'est pas super, super blanc, quoi que ce soit. Mais en fin de compte, il y a une petite protection. C'est une minute, je l'enlève. Je n'ai rien dit. Non, c'est eux là. Quand même, attendez deux secondes. Donc là, quand on l'enlève. Bon, maintenant, il faut suivre par contre. Quand même. C'est la même chose. Donc, quand on l'enlève, c'est vraiment blanc. Alors, je pense que... On va mettre une protection par-dessus, je pense. Je ne sais pas. L'avantage, c'est que c'est lessivable. C'est quand même nettoyable facilement. C'est quelque chose qui est utilisable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ça résiste à l'eau. On a fait un test que vous allez voir en vidéo. Bon, ça reste exceptionnel. J'ai versé un peu d'eau. Mais j'ai attendu un peu et je vois qu'il n'y a rien qui coule. Ça se... Attends, je cherche mes mots. Ça se... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se truque dans le machin. Non, ça... La matière n'absorbe pas l'eau. Voilà, elle ne va pas stagner à l'intérieur ou quoi que ce soit. Elle ne traverse pas rien du tout. Donc, en fait, c'est plutôt pas mal. Après, tout sera jointé, collé, etc. Donc, normalement, il y aura zéro risque. Et je pense que pour la salle de bain, c'est bien. Alors, après, le peindre, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On verra peut-être par la suite. On va l'utiliser comme ça les premiers temps. Si on voit que ça laisse des traces, que ce n'est pas facile à nettoyer, que ce n'est pas top, on fera une peinture spéciale, comme on avait fait dans Charlie, dans le Imer. On avait refait toute la salle de bain avec une peinture un peu spéciale à base de résine. C'était une résine. Voilà, à base de résine. C'est assez... C'est assez bien. C'est vrai que ça fait un rendu plutôt propre. Moi, je serais passée par la résine. Monsieur veut attendre, alors on va attendre. Bah, ouais, ça va nous retarder encore. Moi, je veux partir en vacances, en fait. Bon, allez, on vous montre la pose de suite. Ouais. Allez, au boulot. Bon, alors voilà le rendu de la première plaque. Bon, bien sûr, elle n'est pas collée. Il faut qu'on la colle encore. Donc, on va s'y atteler. Et ensuite, on passera aux prochaines. N'est-ce pas, Dodo ? Ouais. Ah, c'est chouette. Non, non, ça va faire un beau rendu. Ça va être... Après, tout jointé tout autour et tout. Et on arrive là, et là. Ici, jusqu'au bac à douche, là. Et ensuite, tout le reste sera peint. Tout bêtement. Ouais, parce qu'on n'a pas voulu en mettre partout. Ça reste un budget quand même. Ouais, bon, encore, c'est pas... Oui, c'est un budget. Mais ça reste correct pour la partie qu'on veut faire. C'est bien. Après, je ne vois pas l'utilité d'en mettre partout. Ça ne sert à rien. C'est pas une grande cabine de douche. La douche, elle est là. Donc, non, il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Je pense que là, c'est très bien. Allez, on continue. Voilà, on continue, comme elle a dit la dame. Continue. C'est bon, maintenant, je peux y aller ? Non, parce que je me fais engueuler, parce que je n'attends pas pour les vidéos. On n'avance pas, hein ! Allez, on en colle. Nous utilisons de la colle PU. Fais des beaux dessins, s'il te plaît, Dudou. Applique-toi. Oh, il nous fait un smiley. Il est mignon. Oh, il est mignon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La pause s'impose. Merci à notre fille pour ce petit goûter. Place à l'installation du bandeau LED de notre future salle de bain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le mettre, je suis obligé de le mettre avant de mettre les plaques qui vont là. Mais par contre, pour mettre lui, il faut déjà que je prépare ma lumière qui va être ici. D'accord ? Qui va être au plafond. Qui va jusque dans la douche en fait. Qui veut la totalité de la salle de bain. Si je le fais après, je vais galérer pour souder les fils et tout. Donc du coup, autant que je le fasse maintenant. Comme ça c'est fait, je suis tranquille. Donc voilà, du coup je suis obligé de faire ça maintenant. Donc c'est une petite perte de temps sur le reste. Mais on est obligé en fin de compte, dès qu'on fait un truc, de faire autre chose à côté. Et ça c'est constamment, c'est pour le moindre truc. On ne peut pas faire toute l'électricité complète avant d'avoir fait une partie des murs complets. Chaque pièce a son électricité et du coup c'est un peu galère. Bon, bon, après ça se fait. Ça se fait. Mais bon, c'est chou. Est-ce que tu peux en tenir ça en hauteur ? C'est mon assistante. Assistante Marie. Test de la lumière, Dudou. Parfait. Voilà, une fois que c'est soudé, que les gaines thermos sont en place. On ne les verra pas, de toute façon elles seront cachées derrière. Elles vont être derrière là, et du coup, ça, après il n'y aura plus qu'à le coller en haut. Donc c'est nickel. Bon, après, voilà, quand on rentre, on a l'interrupteur là. Et ça va aller jusqu'au bout là. Au plafond là. Et ensuite, il y aura la finition du plafond. Là, c'est madame qui verra. Tchou. Duc. Tchou. Duc. Balou est de sortie. Il va se faire recharger la clim. En attendant que ça soit notre tour à la clim, qu'est-ce qu'on fait ? On s'occupe. Si ça, il faut s'occuper intelligemment. Bon, bah, c'est l'heure du verdict. Je vous montre ça en direct. Et voilà. Ça va être bien éclairé, notre salle de bain. Allez, maintenant, place à la clim, c'est notre tour. Nous sommes de retour à l'atelier. Installation des renforts pour la cloison qui nous aidera prochainement pour les fixations de la porte. Et pour les renforts, nous avons utilisé des tasseaux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, on continue la salle de bain. Et du coup, comme vous le savez, si vous avez vu les vidéos précédentes, et bien du coup, je vais faire le plafond aussi. Voilà. Donc là, on s'y attelle. Et du coup, je vous montre le rendu après, puisque du coup, vous savez déjà la façon de faire dans une précédente vidéo. Nous avons fait le choix de recouvrir les tasseaux avec des U en PVC. Merci. 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 Des petites mains sont venues installer la première déco de Balou. Merci. 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 Alors avant tout, avant de discuter un petit peu, je voudrais juste clarifier quelques petites choses. Ces vidéos, c'est pour l'aménagement, pour discuter d'aménagements, d'accessoires, de ce que vous voulez, pour vous expliquer des choses, pour partager. Pour échanger, pour partager, pour échanger, pour partager. C'est en aucun cas des vidéos, pour que des rigolos viennent les regarder, pour me dire, enfin pour nous dire plutôt, parce que voilà, mais moi ça me fait un peu rire, pour dire à Marie, tu es magnifique princesse. Bon, je le sais que j'ai une belle femme. Arrêtez, je vais ranger. C'est pas nouveau, on me l'a souvent dit, j'ai beaucoup de chance, je le sais aussi. Mais j'apprécie moyen les messages dans ce style qui n'ont rien à faire sur cette chaîne. Si on voudrait ça, et bien on ne ferait pas des vidéos d'aménagement. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et cette personne, bien sûr, n'est ni abonné, ni rien du tout, elle se cache. Faut pas rêver. Et c'est Pascal ou Pascal ou je ne sais quoi. Un truc comme ça, dans mes souvenirs, ça doit être ça. Donc deux messages sur deux vidéos différentes, sur celle de la caravane. La caravane foot truck. Et sur... Un shot. Sur une autre là. Et les deux mêmes messages. Magnifique, princesse ou princesse lui est magnifique. Quelque chose comme ça. À deux jours d'intervalle. Donc, le message a été supprimé la première fois. Mais il s'est dit, ça ne doit pas déranger. Donc, je vais recommencer. Donc voilà. Bon, il a quand même été signalé parce que moi, je trouve ça moyen. Voilà. On n'est pas sur un site de rencontre ou autre chose. Non, du tout. Alors après, ce n'est pas le lieu pour faire ça. Donc, j'ai moyennement apprécié, on va dire. Ça me fait plaisir dans le sens où, oui, ma femme est belle. Ça, je le sais. Ce n'est pas. Mais il y a des choses comme ça qui n'ont rien à faire là. Et voilà. Et je tenais à vous le dire. C'était mon petit coup de gueule. Je tenais à vous le dire. Parce que vraiment, on ne fait pas ça pour nous entendre dire des choses comme ça. Bon. Revenons à nos moutons. Voilà. Donc, sinon, j'espère. Donc, du coup, comme on vous a dit, vous avez passé quand même une bonne semaine. Malgré cette chaleur. Enfin, en tout cas pour nous. On a eu des petits jours de rafraîchissement. Donc, ça faisait un petit peu mieux. Et c'est vrai qu'il faisait meilleur. Mais alors aujourd'hui, donc, samedi, obligé de travailler dans le camion. Mais avec la clim allumée. Enfin, le camion en route avec la clim. C'était intenable. Il faisait chaud dehors. Il n'a plus en pouvoir. Le camion n'arrivait pas à avoir des courants d'air pour dire que. En plus, on était dans la partie salle de bain. Enfin, je ne vous explique pas. On a coulé les gouttes. Donc, avec la clim, tout s'est bien passé. Voilà. On a nos petites mains qui sont venues nous aider. Ouais. Qui nous ont donc collé ceci là. La MacMond à plat, en fin de compte. Elle vient de chez Amazon. Ouais, ça vient de chez Amazon. Alors, ça, c'est la petite. C'est la plus petite qu'ils font, il me semble. Et ça tient pile poil là. À quelque chose près vraiment. Voilà. On a juste peut-être arrangé un petit peu la courbe de celui du bas pour que ça place. Mais en fin de compte, c'est un puzzle en quelque sorte. Voilà. Vous le verrez donc sur la vidéo. Vous l'avez vu. Et franchement, j'adore ce truc. C'est magnifique. Et puis juste là, avec la lumière. Vous voyez, je trouve la lumière a été placée là. Avec ou sans lumière, c'est trop beau. Mais la lumière, elle a été placée comme ça, avec cette petite élière pour cet élément. Voilà. C'était vraiment le petit truc qu'on voulait ici. Et je trouve ça magnifique. Donc, sinon, on a plutôt pas mal travaillé. On a passé beaucoup de temps sur notre sac de bain. Je ne vais pas dire difficile. C'est juste plutôt pour être minutieux. Ça a pris un peu de temps, surtout pour la cabine de douche. Il faut faire les choses proprement, comme d'habitude. Vous avez vu ? J'ai gagné. J'ai eu mon plafond. Il faut les visser. Il comprend pas. C'est pas grave. Donc, du coup, voilà. Donc, les plaques qu'on a utilisées, comme on vous a dit, en fin de compte, c'est vraiment très, très bien. Ça se colle super bien. Bon, j'ai fait appel au dieu de la colle. A priori, on vous aura mis la vidéo aussi. Enfin bon, bref. Donc, ça se colle très, très bien. Ça se découpe très bien aussi. Ça se découpe très, très facilement. Ça prend bien la courbe. Voilà. Seul petit bémol, peut-être pour moi, que je trouve, il y a deux, trois endroits où, sans faire gaffe, j'ai dû peut-être toucher un peu avec l'ongue ou quoi. Ça laisse des petites traces. Je ne vais pas dire que c'est fragile, mais c'est vraiment très discret. C'est pas, voilà. Mais je ne vais pas dire que c'est très fragile. Mais ça va prendre les petites marques et les petits coups. Bon, après, c'est une douche. On ne rentre pas dedans avec des outils. Nous, il existe ensuite de cuisine. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, on ne devrait pas faire de marque. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, le mitigeur est modifié pour que je ne me perce pas le bidou en l'avant. La pomme de douche est installée. La pomme de douche de chez Casto avec la barre, là. Je crois qu'on appelle ça la barre avec le truc pour la poser. Donc, ça, ça vient de chez Casto. Le mitigeur aussi vient de chez Casto. On mettra de toute façon tous les liens dans la description comme ça. Si c'est possible, parce que le mitigeur, c'était un truc d'arrivage. C'était une espèce de promo qu'il y avait. Et la dernière fois qu'on y allait, il n'était plus en rayon. Donc, je ne sais pas si pour le mitigeur, il y aura... Voilà. Mais c'est un mitigeur de maison. En fin de compte, voilà. Vous verrez que ce soit le mitigeur pour la salle de bain et le robinet pour la cuisine, c'est des éléments de maison. Voilà. Parce qu'en fin de compte, les éléments de camping-car, c'est du plastique. Et c'est pas fantastique. Et dans le temps, ça ne tient pas du tout. Nous, dans les camping-cars, on avait tout changé pour des éléments de maison. Parce que ça fuit, etc. On a un ami qui a un camping-car. Il a racheté un robinet parce que c'est un robinet qui se plie. Parce que le plateau vient se fermer au niveau de la cuisine. Donc, c'est un robinet qui se plie. Il l'a mis neuf. Et je crois qu'une semaine après, je crois qu'on est parti en vacances. Une semaine après, son truc s'est remis à fuir. Ça remplit le tireur de couvert en dessous. Le Senukata, le robinet spécial camping-car. Ça ne correspond pas. C'est vraiment de la d'aube. Malheureusement, il faut dire ce qu'il y a. Ils vendent ça quand même. Le mitigeur que j'ai mis derrière. Quand on le voit comme ça, il est beau. C'est un gadget, le truc. Et en plus, si vous voulez, vous allez commencer à le mettre en route. C'est l'eau froide. Et plus vous allez vers le bas, c'est de l'eau chaude. Donc, c'est complètement naze. Ce n'est pas le mitigeur. Et puis, vous réglez comme vous voulez, à la pression que vous voulez. En fait, c'est plus vous mettez de pression. C'est après que vous avez l'eau chaude. Bon, vous le mettez au milieu. Normalement, vous avez les deux. Mais ce n'est pas le mieux. C'est pour ça que je l'ai mis là-bas. Et j'ai quand même payé ce truc, je crois, 50 balles. Un truc comme ça. Parce que c'est spécial. Et le mitigeur que j'ai mis dans la salle de bain, le noir, je l'ai payé 39 euros. Il était en promo. Ce n'était pas une grosse promo. Ce n'était pas pendant les soldes, il n'y a rien. Il était en promo et c'était un arrivage. Donc, voilà. Mais il y a toujours, pour ces éléments-là, possibilité de trouver moins cher. Voilà. Et ça s'adapte très, très bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, la salle de bain, elle n'est pas terminée. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Oui, elle n'est pas complètement terminée. Elle n'est pas terminée. Il y a des choses qu'on doit rajouter. Alors, on ne vous en dit pas plus parce que ça va être la surprise. Mais… C'est quoi ? Je crois que je ne suis pas connu. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. À vous abonner, bien sûr. Parce que plus on a d'abonnés, mieux c'est. Je ne vous le cache pas. Et puis, même à commenter. On se fait un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Bien sûr. Et puis de répondre à vos questions, à vos interrogations, à tout. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est… Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Normalement, quand vous avez visionné cette vidéo, donc, dimanche matin, on devrait être avec un des abonnés, d'ailleurs, à ce moment-là. En train de poser une édite. Pas une blé. Voilà. Je vais encore percer des trous dans les camions. Vous voyez comme il est content. Michael, il est au moins content. Il va avoir peur. Donc, voilà. Mais non, voilà. Donc, du coup, vous voyez, on le dit, on peut vous aider. C'est avec grand plaisir. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, dimanche matin, demain matin pour nous. Voilà. Ça sera avec grand plaisir. Donc, écoutez, on vous souhaite un bon dimanche. Une belle semaine. Voilà. Pour ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances. Profitez-en surtout. Nous, c'est bientôt. Et on vous partagera nos vacances aussi. D'ailleurs. Donc, on a hâte d'y être là. Allez. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.